Et bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve sur Mass Effect pour succuler je pense bientôt la fin. D'ailleurs on s'était laissé du coup dans l'espèce de bunker protéen, où on devait du coup aller désactiver les barrières qui nous ont bloquées. On s'était laissé là et puis j'avoue que j'étais hyper hype, je pensais attendre un peu plus longtemps avant de vous retrouver, mais en fait je suis trop hype de finir le jeu. Ça me donne vraiment envie de voir un peu ce qui va se passer. Donc voilà on est parti. Je suis à fond, juste avant, j'ai oublié d'ailleurs de faire ça, juste avant je voulais juste, du coup, faire les points là, parce que je n'ai pas mal, comme vous pouvez le voir. J'en ai vraiment pas mal, je vais mettre ça, et puis elle, je voulais juste augmenter l'électronique je crois, ouais. Je suis quand même au niveau 27, je sais pas si c'est quoi, si il y a un niveau max ou quoi, je connais pas assez bien le jeu. J'ai hâte de te voir, c'est très joli et la musique est vraiment superbe. J'aime beaucoup. C'est détente. Vigile. Vous n'êtes pas protéen, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une sorte d'IV. Elle a l'air en piteuse et arbre. Ah, pas cool. Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. C'est incroyable. Une authentique IV protéenne et j'arrive à la comprendre. En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en celui-là, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici. Mais cette situation est susceptible d'évoluer. La musique est très jolie. Je m'en répète, mais... Que vous, qu'êtes-vous ? Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle ? Je suis un système d'analyse non organique évolué, pourvu de l'empreinte de personnalité de Xa Dishan, surveillant en chef du centre de recherche d'Illos. Que voulez-vous ? Pourquoi me faire venir ici ? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre. Vous répétrez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation. Le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre, et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique, communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Comme ça qu'ils viennent, les moissonneurs ? Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs défèrent le roux. Ce sera la fin de votre civilisation. En savoir plus. Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle ? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé leur aspect bien organique, inoffensif en apparence. Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie. Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle. Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs. Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme ? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. Peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stase prolongé pour économiser leur énergie. Ils seraient ainsi en mesure de survivre aux millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique. Mais dans cet état, ils sont vulnérables. En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident. Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle. Le piège parfait. Eh bien. Je dis les... Les idées de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple. Monde par monde, système après système. M, un génocide total. La guerre était perdue. Si vous aviez calculé, vous aurez peut-être épargné. Nous n'avons jamais reçu la moindre demande de capitulation. Notre ennemi avait un seul objectif. L'anéantissement de toute vie organique évoluée. Superbe. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits. D'autres soumis. Leur population réduit. Réduite en esclavage. Ça donne vraiment envie. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres protéens, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'aux derniers protéens de la galaxie. Quand même quelques siècles, ça n'a plus du temps. C'était implacable. Bruton et parfaitement méthodique. Et ils sont repartis. Je ne comprends pas. Où sont allés les moissonneurs après avoir exterminé votre peuple ? Nos mondes avaient été pillés, rançonnés par les esclaves des moissonneurs. Ressources, technologies, tout ce qui comptait avait été emporté. Certains que toute vie organique évoluée avait été détruite. Les moissonneurs sont donc retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle qu'ils ont scellé derrière eux. Toute preuve de l'invasion des moissonneurs a disparu. Il n'est resté de leur passage que leurs esclaves endoctrinés. Ces derniers, coquilles vides, incapables de raisonner, sont vite morts de froid. Le génocide des protéens était terminé. Mais pourquoi ? Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent ? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire ? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques ? Pas le mieux. Mais finalement, est-ce bien important ? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre. Comment les arrêter ? Vous avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle. Le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est une porte dérobée qui mène à la citadelle. Continue. Que s'est-il passé ensuite ? Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ses archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là et mes réserves énergétiques diminuaient. Comment avez-vous survécu ? J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés ? Il y a obligé. Vous avez tué leurs occupants ? C'était nécessaire. C'était ça ou laisser tout le monde mourir. Il fallait en sacrifier certains pour en sauver d'autres. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de la création. Je parie qu'ils se sont bien gardés d'en parler au personnel, non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. Bravo. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéens. Il n'était qu'une douzaine. Bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Les veilleurs. Je croyais que les veilleurs obéissaient aux moissonneurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren peut utiliser le canal pour contourner toutes les défenses externes de la citadelle. C'est exact. Et une fois à l'intérieur, transférez le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Dites-moi qu'on fait. J'arrêterai Saren. Dites-moi simplement comment. Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompera les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. D'accord. Attendez. Où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle? Je n'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal. Suivez Saren. Il vous mènera à destination. On se voit plus. Donc quand les moissonneurs ont créé la citadelle, ils ont également créé... Il parle beaucoup le gars. 10 minutes. Il est plus probable que les veilleurs soient l'une des premières races exterminées par les moissonneurs. Peut-être la toute première. On peut supposer qu'ils étaient particulièrement réceptifs à l'endoctrinement ou que les moissonneurs ont perpétué l'espèce pour en faire des serviteurs obéissants. Dans tous les cas, ils ont été laissés dans la citadelle pour l'entretenir et la faire fonctionner. Mais les veilleurs ne sont plus directement contrôlés par Sovereign et les siens. Ils ont évolué pour ne répondre qu'aux signaux émis par la citadelle elle-même. Quand les protéens ont modifié les signaux de la citadelle, ils ont brisé l'emprise de Sovereign sur les veilleurs. Ils sont maintenant complètement inoffensifs. Sovereign a dû comprendre que les races organiques étaient difficiles à contrôler. C'est en effet plausible. Les éveilleurs ont évolué de façon inattendue. Les serviteurs non organiques comme les guettes sont beaucoup plus prévisibles. Cherche un côté. C'est-il arrivé aux survivants du projet canal ? Ils ont utilisé le canal pour accéder à la citadelle, mais ce n'est qu'un prototype. Le portail ne fonctionne que dans un seul sens. Ils étaient donc pris au piège dans la citadelle. Je ne sais pas ce qu'il aurait arrivé. Il est peu probable qu'ils aient trouvé de la nourriture ou de l'eau sur la station. Je crains qu'ils n'aient souffert une mort lente. Tout ce que je sais c'est qu'ils sont parvenus à sceller le relais. Votre présence ici prouve que leur sacrifice n'apprécie pas. Bon allez on va y aller parce que bon, le mec ça fait tout ce but qu'il parle. Non mais c'est intéressant en vrai. Shepard, vous en êtes certaine ? Qui sait combien de temps encore Vigile sera ici ? Sa projection faiblit déjà. C'est sans doute notre seule chance de parler avec lui. Notre unique lien avec le savoir des protéens. C'est l'opportunité de toute une vie. Vous avez raison. Il a peut-être des infos utiles. Allez bébé. Je vous fournirai toutes les informations possibles. Cependant mes banques de données se limitent aux informations concernant l'invasion des moissonneurs. Euh... Les balises. Et les balises ? Celles d'Eden Prime, celles de Virmir. A quoi servait-elle ? A l'apogée de notre... C'est de pécho-lire à toujours. Les balises couvraient toute la surface de notre empire. Nous les utilisions comme réseaux galactiques pour transmettre rapidement en communication et donner d'un système à un autre. Elles ont été quasiment toutes détruites pendant l'invasion. Mais une fois les moissonneurs partis, les survivants d'Illos ont décidé de risquer l'envoi d'un message. Nous savions qu'il était peu probable de trouver d'autres survivants, mais si certains avaient survécu, nous voulions leur faire connaître l'existence d'Illos, leur donner un peu d'espoir. Nous avons donc envoyé un message sur le réseau. Plutôt risqué. Vous auriez pu révéler votre présence au moissonneur ? En vérité, nous pensions qu'aucune balise ne serait encore en état de marche, mais il nous fallait néanmoins essayer. Si des protéens avaient survécu, nous devions les contacter. Le message était à destination de notre peuple. Il était codé afin que seules des créatures organiques soient capables de l'interpréter. Nous ne comprenions toujours pas l'étendue de l'endoctrinement des moissonneurs. Nous étions loin de nous douter qu'il pourrait conduire un agent des machines comme sa reine jusqu'à ce monde. Mais vous y avez suivi. Peut-être n'avons-nous pas échoué. Bien sûr, plus sauf aux règnes. Si les moissonneurs sont prisonniers dans l'abîme, comment Sovraine est-il arrivé ici ? On peut penser qu'après chaque extermination, les moissonneurs laissent l'un des leurs ici en sentinelle pour éclairer la voie à leur retour. Comme ses congénères dans l'abîme, Sovraine a sans doute passé la majeure partie des 50 derniers millénaires en stase. Il devait se réveiller régulièrement pour analyser la situation. Tout en gardant son existence secrète, il devait évaluer l'état de la civilisation galactique. Et au moment opportun, il lancerait un signal à destination de la citadelle pour déclencher la prochaine moisson. Mais cette fois-ci, le signal a échoué. Les gentils éveillent. Les dégayeurs n'ont pas répondu. Les alliés de Sovraine étaient pris au piège dans l'abîme. C'était à lui seul de comprendre ce qui s'était produit. Ils auraient pu attaquer. Sovraine est le plus gros vaisseau de la galaxie. Pourquoi tous ces mystères ? Pourquoi ne pas simplement attaquer la citadelle ? Parce que Sovraine n'est pas invincible. En révélant sa véritable nature, il aurait ligué toutes les espèces organiques contre lui. Même un moissonneur ne survivrait pas à une telle situation. Mais les moissonneurs sont patients. Ils ne se précipitent pas dans l'inconnu. Sovraine devait échafauder son plan depuis des siècles sans rien laisser au hasard dans ses déplacements et ses relations. Lentement, il a dénoué le fil du mystère en utilisant des agents pour demeurer caché. Sa reine est le plus ostentatoire de ses pions, mais ce n'était certainement pas le premier. à présent, Sovraine s'est enhardi. Par excès de confiance ou par désespoir, je ne saurais dire. Mais il est déterminé à rouvrir le portail de l'abîme. Allons-y. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. C'est quoi ses yeux ? Ok, mec. Bah, merci pour les infos. C'était cool. On a bien discuté. On a pris pas mal de trucs. Bon, il a parlé pendant 15 minutes, mais on a pris pas mal de trucs. Je ne sais pas trop si je mettrais tout dans la vidéo parce que c'est vrai que c'était une séquence allée, selon vous. Oui, ne traînons pas. On retourne dans la Gova. Et là, il faut aller par là ou par là-bas ? C'est par là-bas. J'espère. Il ose trancher. J'espère que c'est là. Je ne vais pas me gagner. Donc, je pense que c'est là. Oui, c'est là. Ils auraient pas fait ça. Ah, cette musique est moins bien. Plutôt que l'autre musique toute calme. J'aime bien. Où l'autovogant ? J'espère que je ne parle pas trop fort parce que le micro est assez proche. J'ai réussi à trouver une position parce que j'ai galère à bien le mettre. À chaque fois, ça remonte le bras. Ça me rend fou. Il est quand même lourd. ça me rend fou. Ça c'est où ? Dégage le colosse. Ça tanque. Voilà, bonhomme. On continue notre épopère. Hop. C'est beau. Je ne sais pas comment ça devait être trop beau quand c'était tout vert. Ça devait être, mais alors, un magnifique, ma chérie. Dégage. La musique tue. Retenez-moi mon autre musique. Elle était pas mieux. Donne-moi l'XP. Dommage que je ne puisse pas dépenser nos sous-sous. On se serait mis bien. Oh, c'est très beau. C'est vrai que c'est beau. Nous n'avons pas le temps d'admirer le paysage. Il faut atteindre le relais. Et ces gates ne vont pas nous faciliter notre voyage. Oh. Oula. C'est les gates ou les moissonneurs, ça? Ou c'est les sauveux-règnes et puis les gates? Wow. Wow. Pourquoi est-ce qu'il a une voix d'homme? Oh, c'est une moffe. Abandonnez la citadelle. Faites évacuer le conseil. Baissez citadelle. Baissez citadelle. Vous me recevez. Ah. C'est déjà là? Ah. Ah, vite. Dégage. Les batailles, il faut que la pression. Oh, tant pis, je ne la tue pas. Oh, c'est trop beau. Ah oui, carrément. Petit succès. Ça me plaît. Là, on est vraiment sur la fin. Trop, trop bien. Tous les systèmes sous surveillance présentent des défaillances critiques. Ah oui. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Ceci est mal à l'éclat. Ah, il y a eu un petit accident. On arrive en retard un peu là. C'est un peu cassé. C'est quoi là-bas? Oh, l'un de zombie. Coucou. Ah, tu bug aussi toi. L'alimentation principale du niveau est coupée. Les systèmes de contrôle environnemental ne répondent plus. Des feux de catégorie 3 se sont déclarés dans les secteurs 2, 3, 6 et 7. Les pertes si vides sont importantes. Elle est bugée la meuf. Je détecte également de nombreuses formes de vie synthétiques hostiles non autorisées sur la station. Veuillez observer une exposition. Fin de session. On y va. On doit arrêter s'arène avant qu'il ne soit trop tard. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Ceci n'est pas à l'exercice. On prend le petit snipe. Ah, l'évitation c'est fait. Fait. Petit ascenseur. Le classique. Oh, ça sent bon le fight. Moi j'aime bien la bagarre dans le jeu. Oh. La citadette se replie. Ils sont en train de sceller la... Empêchez les vaisseaux ennemis de franchir les bras. Ils se sont un peu baisés là. Oh, la vache il est immense overreign. Je ne sais pas qu'elle se refermait la citadette est trop stylée. Waouh. Ah, ça dégoûte un peu ces bras là. On dirait une main... Enfin, deux mains jointes sur... On dirait pas que c'est immense comme ça. Ah, enculé. Saren a verrouillé l'ascenseur. Enfilez vos scaphandres. On va se faire une virée. C'est quoi ça ? Quel cauchemar. Ah, c'est affreux. Oh. Mais non. Allbinger. Ah, il est immense. Là, on... Oh là là. Trop stylé. Contre-mesure déployée. Ça me plaît. Il n'y a personne en plus. Ça devient intéressant. Oh, j'aime pas qu'on t'aille plus ça. Attends, il... Attends, il... Attends. Soldats. Je sais pas, j'ai dû tuer un certain nombre de... Contre-mesure déployée. No scope. J'utilise un peu mes sorts au pif, c'est juste pour le succès. Désolé si je perds un peu de temps mais... Oh le bâtard ! Casse toi bâtard ! Il a mis combien de dégâts ce bâtard ? Ouais bâtard ! Calme toi ! Prends ton temps mon grand, calme toi ! Attaille ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parier ! Piratage d'IA, parier ! Dégage ! Staz ! Staz ! Sabotage ! Alors ! Alors bonhomme ! Oh le bâtard ! Oh joli le coup de snipe ! Ça c'est mon poulain ! Elle fait comme moi le joueur snipe ! Le joueur snipe ! Le joueur snipe que c'est par là ! Ça a l'air ! C'est bon ! Sabotage ! Déchirir ! Sabotage c'est fini ! C'est long ! Oh ! Il faut que c'est fait décaler ! Donc sabotage c'est fini ! Surcharge ! Ça sera utile ! Casse toi ! R.A.S. commandant ! R.A.S. R.A.S. commandant ! Oh mais il est immense ! Le fratello ! Piratage ! Barrière ! Ça devient intéressant ! Électronique intermédiaire ! Hop ! Non c'était fini ça ! Allez tourelle ! Qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Recharge ! Déchirir ! Trois petites têtes ! Trois petites têtes ! Tac ! Atténuation ! Bouillard activé ! D'accord ! Hum ! Déchirouillard ! Coupillé il active ! C'est trop cher ! On essaie de le recharger ! J'ai pas le droit ! Barrière ! Barrière ! Je suis prête ! Je suis prête ! Je suis prête ! Taz ! Ok ! Il est immense ! Il est immense ! C'est incroyable ! J'aime beaucoup ! Il ne fait que de se battre ! Oh les cons ! Surcharge ! Déchirure ! Dégage ! Emotional damage ! Fou lui ! Staz ! Barrière ! Oh il est gros lui ! Bravo ! Je suis un peu dessus ! Il était énorme ! Je dis qu'il est tanké ! C'est non ! Surcharge ! Oh le bâtard ! Il me plonge dessus ! T'as pas le droit ! T'as pas le droit ! Atténuation ! Déchirure ! Tiquette ! Oh j'aime beaucoup Fouquet se battre ! C'est incroyable ! Ah ! Piratage d'IA ! Ok ! Ok ! On y va ? On y va ou quoi ? Ah il est immense ! Je l'ai répété 20 fois mais il est immense ! Oh putain on peut... Oula ! Attire ! Attire ! Je sais pas trop... Eh mes copines elles sont mortes ! Unité ! Debout ! Oula ! Ououh ! Recharge de bouclier ! Ah ! Papoua ! Attends dégage ! Tiquette pour vous les filles ! Les filles ! C'est par là... Je sais pas quoi faire... Je peux pas les tuer les tourelles... Oh l'hiral pour le cher... Cassez vous de là... Je peux aussi... Si je peux tuer les tourelles... Ah putain elle est encore morte elle... Infernal... C'est ma one shot là... C'est ma one... Ça va... Hop je reprends la tuer... Trop marrant... Casse toi... Conte ta race... Donc faire attention aux requêtes des tourelles... Ça fait bobo... Attention... Dégage... Attention... Attention les filles... Je crois qu'on va devoir la tuer de loin... C'est malheureux... On va se faire chier... Ah elle est morte... Ça va se pas non plus trop long... Oh bâtard... Ah bâtard tu fumes... Attention quand même... Ne pas avoir un excès de confiance... Ne pas avoir un excès de confiance... C'est pas bon... Oh là j'ai un bel angle... Là là là... Là... On a un très bel angle... Surcharge... Il y a des petits cons là... Oh là là... L'angle que je viens d'avoir là... C'est digne des plus grandes... On est un peu penchés... C'est un peu stressant... Du coup on a fait un beau ménage... Là on peut y aller... Tiens... Dans le sang de tes mœurs... Des chirures... Des chirures... Des chirures... Allez... Des chirures c'est fait... C'était ça attendu... Je reste vite fait... La surcharge de bouclier... Le sabotage... Surcharge de bouclier... Oula... Oh non j'ai fait bugger le jeu... Non c'est bon... Merde... C'est pas ça la surcharge de bouclier... Toi tu es mort... Alors j'imagine que c'est par là... Vu tous les boucliers qu'il y a... Il y a beaucoup d'ennemis... Ah la surcharge de bouclier c'est ça... Euh... Je vais mettre ça... Staz... Staz... C'est un peu con de faire ça... N'importe piste... Mais comme j'ai pas... Fait... En fait... Pendant le jeu... J'ai pas pensé à faire des trucs comme ça... Et bah ça fait que... Finalement on est un peu baisé... Parce qu'on a pu les faire... Si vous voulez les succès... Charge... Barrière... Staz... Fase d'entrée... Ouh... Musique s'atténue... Ah non... Ah bah je reconnais où on est... Deschirure... Deschirure... Deschirure c'est fait... Putain on finit d'où ? Il manque quoi ? Il manque... Recharge bouclier... Barrière... Staz... Bah la barrière c'est fait... Il manque Staz... Et recharge bouclier... Ça vous intéresse pas peut-être pas... Mais bon... J'aime bien voir les succès... Alors euh... Eh bah je fais les succès... Je dégage... Staz... Piratage... Faut au pied... Hum hum... Un petit con... Bon le snipe est vraiment... Binker... Recharge... Recharge... Sors de là... Oh... Bah alors... Ah tu l'avais mangé là... Petit con... Il flotte là... Je sais pas... Je pense que vous entendez... C'est assez... Désagréable... Là ça sent pas trop non plus... Parce que ça me fait un peu... Je suis baisé là... J'entendrais que... Elle a plu... Tu peux arrêter s'il te plaît... Euh... On avance... Oh putain... Y'a sa reine... Oh putain... Elle a plu... Eh... Ça casse les couilles... Ça me baisse tout mon wreck... Hein... Il est parti où ? Non il a son vaisseau non ? Oui voilà... Oh le bâtard... On va acheter une gonade... Attention les jeunes... Qu'est ce que tu veux faire ? Va te baiser sa reine... Je craignais que vous n'arriviez pas à temps Shepard... Les guettes sont coriaces... J'ai dû écraser quelques centaines de vos larbins sur la route... Désolée de vous avoir fait attendre... Vous êtes consciente d'avoir perdu n'est-ce pas ? Dans quelques minutes... Sovereine aura le contrôle total des systèmes de la citadelle... Les relais s'ouvriront... Les moissonneurs seront de retour... Pas cette fois... Oh mince excusez moi j'ai tapé le micro... Vous avez survécu à notre rencontre sur Virmir... Mais j'ai changé depuis... Je suis... Plus fort... Ah ouais t'es plus... Zaaack... Perfectionné... Qu'avez-vous fait ? Vous avez laissé Sovereine vous modifier ? C'est de la folie ! Je crois que je vous dois des remerciements Shepard... Après Virmir... Je n'ai pas arrêté de penser à ce que vous avez dit... A propos de Sovereine et de l'endoctrinement... Le doute a commencé à m'envahir... Sovereine a senti mon hésitation... Et il m'a conféré des implants... Pour renforcer ma détermination... Maintenant mes doutes se sont dissipés... J'ai une foi totale en Sovereine... Non... Je comprends que les moissonneurs ont besoin d'être de chair... Rejoignez-nous... Et Sovereine vous trouvera une utilité... Deux mourir que de devenir comme vous ! Alors soit... Vous allez mourir... Vous et tous vos compagnons... Tous vos proches... Toutes vos connaissances... Vous ne comprenez pas... Vous allez tous mourir ! Rien ni personne ne peut arrêter les moissonneurs... Ni les protéins... Ni vous ! Le cycle est éternel ! Nous pouvons les battre ! Sovereine n'a pas encore gagné... Je peux l'empêcher de prendre le contrôle de la station... Laissez-moi faire et l'invasion n'aura pas lieu ! On ne peut pas l'arrêter... Pas indéfiniment ! Vous l'avez vu dans vos visions... Vous savez ce qui est arrivé aux protéins... Les moissonneurs sont trompus ! Ne le recédez pas ! On va essayer d'être bien ! C'est vous qui comprend que c'est une erreur ! Résistez ! Vous avez peut-être raison... Il reste peut-être une chance de... Oh 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 ! Ouais il se fait baiser... Les implants... C'est vrai il est trop fort ! Je suis désolé... C'est trop tard... Tenez bon ! Ce n'est pas fini ! Vous pouvez encore vous racheter ! Mais non mais il est con ! La musique drama ! Il est con ! Boubiboubibou ! Le fichier de données de vigile a fonctionné ! Je contrôle tous les systèmes ! Vite ! Déployez les bras ! La flotte peut peut-être abattre Soverein avant qu'il reprenne le contrôle de la station ! Essayez d'ouvrir un canal de transmission ! Vite ! Du Destiny Ascension ! Propulseurs principaux désactivés ! Barrière cinétique à 40% ! Le conseil est à bord ! Je répète ! Le conseil est à bord ! Normandie à Citadelle ! Allez dites moi que c'est vous commandant ! Bien sûr ! Comment vous vous attendiez à quelqu'un d'autre ? On a reçu l'appel de détresse commandant ! Je suis dans le secteur Andoura avec toute la flotte d'Arcturus ! On va pouvoir sauver l'Ascension ! Déverrouiller les relais autour de la Citadelle et on arrive à la rescousse ! C'est sûr de ce que vous faites Shepard ? Il pourrait y avoir beaucoup de pertes humaines si vous envoyez la flotte maintenant ! Cela dépasse l'humanité ! Soverein constitue une menace pour toute espèce organique de la galaxie ! C'est vrai ! C'est pour cela qu'il ne faut pas gaspiller les renforts en essayant de sauver le conseil ! Vous devez les garder en retrait jusqu'à ce que la Citadelle déploie ses bras ! C'est à ce moment là que la flotte humaine pourra attaquer Soverein ! A vous de décider commandant ! On sauve l'Ascension maintenant ou on attend ! Et le conseil nique sa mère un peu ! Franchement... Attendez Joker ! On ne va pas sacrifier des vies humaines pour le conseil ! Retenez vos appareils jusqu'à ce qu'on puisse lancer l'assaut sur Soverein ! Un sacrifice pour le bien de tous ! Je prie pour qu'il ne soit pas inutile ! A tous les vaisseaux de l'Alliance ! Restez en formation ! Attendez le bon moment pour lancer l'assaut sur Soverein ! Oh stylé ! C'est votre seul objectif ! Je répète ! C'est votre seul objectif ! Waouh ! Commandant ! Les renforts arrivent ! C'est l'Alliance ! Ouvrez un canal de transmission ici à Ascension ! Maintenant il a une voix de femme ! Le système de défense gardien ! Assez ! Nos barrières cinétiques sont HS ! Ils ont fermé le canal ! C'est l'un des plus nul ! C'est ça ? C'est ça le truc qu'il fallait défendre ? Oui bah tant pis ! Le conseil de... Vérifiez qu'il est mort. Ah oui ! Bah là il en a pris deux dans la tête. Je pense qu'il est mort. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ah, ça me répugne. Quelle horreur. Non, c'est répugnant. Ah, il se barre. Je suis Saren. Cette station m'a passé. Ah non, il s'est mis comme ça. Il manquait Staz. Alors, Saren. Il est cassé ton pote. Et, bloqué. Petit coup de crance là. Qu'est-ce que t'es laid quand t'es comme ça. Je lui mets un atténuation. Ah, ça me répugne. Non, en vrai c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est un doux. Viens. Tally, il n'a pas du shield. Dégage. Faut qu'il y ait un actif. Oooooooh. Je ne suis pas dans la merde. Oh la pince. Tu as pris super cher. Casse toi. Quelle petite racaille. Tu sors de ta cachette toi. Tu vas bien ? Tiens. Eh, c'est fini de reprendre du shield. Tricheur. Tu vas bien. Oh la mitraillette. Calme toi. Tu as mal à Valhira. Comment t'es moche. Oula. Oh la masse. Ils sont en train de lui péter la gueule. Merde. C'est dans la somatic. Euh. Déchirure. Piratage d'IA. Enculé va. Dégage. Attention à notre vie. T'es un peu. T'es un peu. Enfin. T'es un peu. Oh le pote. Il est chiant son shield. Il ramène tous ses copains toutes les deux secondes. Il est faux. Ah je crois qu'il est mort. Oh. Oh Tally. Reviens. Hop 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 hop. Tiens mange toi. Merde. Euh. Recharge. Merde. Ce n'est pas. Il est cassé. Oh. Je n'ai pas. Il est déjà élevé. Oh. Ah quelle horreur. Je crois qu'il est vraiment mort. C'est le moment où jamais. Allez-y, balancez toute la sauce. Portez-vous sur mon aile, on y va ! Trop stylé. Oh, il a explosé cet enculé. C'est quoi cette voix ? Courrez ! Ah merde. J'ai cassé le bois. Ha 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 Toujours une très belle musique C'est incroyable Ah il est pas beau Capitaine Anderson, pars ici, les voilà ! Finalement il s'est mis à ce parti Du Carl, tout est fini, vous êtes en sécurité Où est le commandant ? Où est Shepard ? C'est parti C'est parti C'est parti Oh trop bien Trop trop bien Incroyable Trop 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 bien On a reçu votre message ambassadeur, de quoi s'agit-il ? Inutile de vous énerver capitaine, j'aimerais sortir indemne de cette réunion en tant qu'affaire Vous devriez me remercier, si le Normandie était toujours retenu au sol, on serait tous morts à l'heure qu'il est Je comprends capitaine Vous avez fait ce que vous aviez à faire Mais ce n'est pas la raison de votre présence Nous avons à parler du conseil Le commandant Shepard a fait le bon choix Il fallait garder la flotte en retrait Pour se concentrer sur Souvreigne C'était la seule option envisageable Je suis d'accord, mais là n'est pas la question La situation actuelle nous offre une opportunité Le conseil n'existe plus Et la galaxie a besoin d'une autorité supérieure Les autres races ne peuvent pas lancer la reconstruction sans nous Nous devons prendre l'initiative de former un nouveau conseil Un conseil dirigé par un président humain C'est pas équitable Ce n'était pas une manoeuvre pour que l'alliance prenne le pouvoir Nous risquons de graves problèmes en imposant notre autorité aux autres races Les autres espèces ont peur Elles n'ont jamais été confrontées à une telle menace Et ignorent quoi faire Elles veulent que nous prenions les commandes Elles croient en l'humanité grâce à vous Shepard Vous avez sauvé la galaxie de Souvreigne Vous êtes devenu le symbole des qualités humaines Le courage, la force L'ambassadeur a raison Les autres races nous admirent Elles ne vont pas simplement accepter notre autorité Elles vont l'accueillir avec gratitude Au vu de ce que vous avez accompli commandant L'alliance sollicitera votre conseil pour désigner un nouveau président Bah le capitaine Nous devons nous préparer à la guerre Il nous faut quelqu'un doté d'une somme des clients sollitaires Pas toi ambassadeur de merde Quelqu'un comme le capitaine Anderson C'est un argument qui se tient Capitaine Vous sentez vous capable d'assumer ses responsabilités Je ne sais pas si quiconque parmi nous en est capable Mais je ferai de mon mieux Qu'est ce qui va se passer maintenant Les moissonneurs sont toujours là Ils arrivent Et je trouverai un moyen de les arrêter Oui c'est vrai Du coup ils sont dans l'abîme mais euh Ça a rien de tuer les veilleurs alors que j'ai trouvé mignon Je suis triste Shepard a raison La guerre contre les moissonneurs est inévitable Si nous échouons Toute forme de vie sera anéantie Nous devons mener la galaxie dans ce combat pour notre survie Avec le soutien des autres races Nous remporterons cette bataille Ensemble nous nous opposerons Voilà un dealer Et nous les renverrons au néant Ça c'est bien dit Ohlala incroyable Trop bien Je m'attendais vraiment pas à un jeu aussi bien Pour un jeu de 2007 je crois Même s'il était remaster Ohlala C'était trop bien On arrive presque On arrive du coup à 27 épisodes je crois Du coup le dernier épisode Et la prochaine fois du coup on se retrouvera Pour le premier épisode du Mass Effect 2 du coup Je sais pas du tout ce qui se passera mais Au début 1 Sûr qu'on va pas être déçu C'était trop bien Je crois qu'en plus du coup les graphismodes Meilleurs normalement Le 2 est sorti en 2010 Et c'était vraiment top Ohlala Je suis trop content de vous proposer du coup cette opus là De toute façon on se retrouvera dans un peu de temps Pour le début du 2 La fin était trop bien Et puis voilà Moi je pense que je vais vous laisser là Et puis en tout cas je crois vraiment que vous aurez aimé partager ce moment avec moi Sur ce je vous souhaite une excellente journée Et je vous dis bye tout le monde